Musique La 5G c'est un tout, c'est à la fois effectivement une interface radio, mais c'est aussi une transformation profonde du réseau lui-même, du cœur de réseau. Et ça va nous apporter, on lit trois segments, trois choses. D'abord la vitesse, c'est-à-dire la capacité à délivrer beaucoup plus de débit à un instant donné, de la vitesse, de la latence, et puis évidemment la scalabilité, on parle de tous ces objets qui seront connectés partout, on ne sait pas exactement combien il y en aura, mais il y en aura beaucoup, et donc cette capacité à être extrêmement diffus, et puis des conditions très particulières de sécurité, de latence, pour des applications critiques, dans lesquelles on sera capable effectivement d'assurer un débit, d'assurer une sécurité, d'assurer une qualité de service pour, je ne sais pas, des applications médicales ou automobiles. Donc c'est vraiment un ensemble, la 5G, dans lequel on va aller puiser des idées et des usages. Musique Le réseau bas débit correspond à des usages particuliers, pour des capteurs qui ne sont pas reliés à une prise d'énergie, et qui doivent rester 3 ans, 5 ans, 7 ans, en longueur, en building, en longueur de saison. Et donc du coup, c'est très important qu'on puisse répondre, et on sent aujourd'hui que le marché démarre, que beaucoup d'industriels, dans l'industrie en particulier, s'intéressent à la chose, et donc il faut être présent aujourd'hui, parce qu'en plus, on est sur des marchés à cycle long, c'est-à-dire que quand on a installé un setup industriel, on ne va pas le changer pendant des années, et donc il faut être présent aujourd'hui pour répondre à nos clients. Le choix qu'on a fait, nous, c'est de déployer très rapidement une technologie LoRa, en s'appuyant évidemment sur nos assets réseau, donc notre capacité à manager le réseau, nos points de réseau, pour être capable de répondre tout de suite, et pour être capable d'être complètement, entre guillemets, agnostique dans la technologie. Ce qu'on veut, c'est pouvoir, s'ils ont de la vidéosurveillance, avoir des grands débits, s'ils ont des sensors qui ne sont pas connectés, avoir des petits débits, et puis avoir quelque chose qui est ensuite concentré, et présenté au client de façon unique sur un tableau de bord lisible, parce que toute cette information, elle n'a de valeur que s'il peut l'interpréter, et s'il peut en tirer des conclusions, et s'il peut en faire des services. Donc après, très naturellement, ça va converger vers la 5G, et à terme, on voit bien cette cible-là. Simplement, on avait un écart de calendrier, et un marché qui arrivait, et donc la réponse aujourd'hui, c'est l'ordre. Alors, on a des ruptures technologiques, alors les réseaux, le fait d'avoir des architectures softwares de plus en plus distribuées, le fait d'avoir de l'intelligence artificielle, qui va beaucoup plus loin que le Big Data par lui-même, qui fait qu'effectivement, les usages et notre capacité à nous projeter dans ces usages changent. Donc on va avoir, nous on appelle un mois augmenté, donc avec plus de capacité, avec plus d'informations, on va avoir une planète plus smart, ça va être les smart cities, la smart agriculture, cette capacité peut-être à gérer notre système d'information mondial beaucoup mieux, et donc voilà, vous vous plongez dans votre voiture, qui est autonome, qui va gérer effectivement tout ce qui se passe et tout ce qui arrive autour d'elle, sans que vous, vous ayez à le faire. Vos trois ados derrière, qui vont regarder des films, et puis il y en a un qui va faire un jeu massivement multijoueur, pendant les trajets, parce que comme ça, ils ne s'embêtent pas. Moi, je vais en profiter peut-être pour faire une petite après-midi mail dans la voiture, avant d'arriver en vacances, et mon mari va écouter de la musique. Donc voilà, on sera comme ça, dans un nouvel univers, en mobilité, la voiture sera autonome, si se passe quoi que ce soit, on aura de toute façon la capacité à réagir très très vite, avec des débits ultra sécurisés pour être sauvegardés, ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça c'est le monde 2025, et il nous faut l'assembler ! Sous-titrage ST' 501